bonjour les amis c'est toujours un agréable plaisir de partager ce petit moment fabuleux avec vous aujourd'hui nous allons parler d'une astuce très intéressante nous allons parler aujourd'hui des hommes ce n'est pas facile la vie que vous vivez et si je peux vous dire ce n'est pas la vie que vous devez vivre vous êtes énorme dans votre vie de couple vous devez être heureux et votre femme elle doit être à sa place elle doit être heureuse avec vous vos enfants il doit être aussi heureux avec vous mon frère tu as tout fait pour ta femme tu as tout fait pour construire une vie tu as eu des enfants avec une femme tu t'es battre tous les jours pour que cette femme avec des enfants puissent être dans de meilleures conditions et malgré tous ces efforts tu n'as aucune reconnaissance de ta femme tout ce que tu fais c'est comme si tu n'avais rien fait du tout parfois vous êtes confronté à des situations que vous comprenez vous même mais parfois vous ne voulez pas voir vous comprenez le problème mais vous ne voulez pas voir tu lui achète une maison elle n'est pas contente tu lui achète une voiture elle ne sait même pas te dit merci tu lui donnes des enfants une vie de famille malgré tout elle n'est pas prête pour toi il y a des autres qui ne sont pas heureux dans la vie des coupes il n'en parle pas beaucoup mais beaucoup ne sont pas heureux du tout si ce n'est pas la belle mais la mère de sa femme qui s'est trop dit dans sa vie des coupes et qui devient un vrai problème c'est lui même sa famille qui devient vrai problème parce que on ne veut pas le voir heureux mon frère à un moment de ta vie tu as décidé de te marier tu as fait ton choix même si ça ne plaît pas ta mère ça ne plaît pas tes soeurs cette femme tu l'as choisi et tu as eu des enfants avec elle mais malgré tous ces efforts tu n'es pas heureux quelque chose te dérange c'est le problème avec les femmes les femmes t'envoie devant les tribunaux les femmes c'est les complications seulement elle ne veut plus que tu la touche elle n'est donc plus dans la même chambre avec toi et ne communique plus avec toi elle ne te fait même plus à manger en fait tu vis dans une vie de couple où tu es coincé coincé tu ne sais même plus même pas qui tu vas raconter cette histoire et puis quelqu'un va écouter parce que c'est quand même honteux pour un homme de 10 de telle chose à son ami mon frère ne reste pas tout seul quelque chose sur toi ne marche pas correctement soit au niveau sentimental il est sérieux problème qui doit être réglé et vite il est sérieux problème que tu dois arrêter la tradition dit les hommes doivent se laver pour être fort point dur je ne peux pas te laisser comme ça une femme va te rendre la vie pénible comme c'est que tu en train de vivre il faut que tu te laves un peu que tu te nettoies un peu que je mettais une barrière et pour que tu puisses maintenant prendre le bouclier parce que tu es un homme parce que tu es un homme si une situation comme ça arrive on dit chez nous c'est que tu deviens très faible et cette faiblesse fait en sorte que les femmes arrivent à t'écraser ce sont des codes que tu dois comprendre et connaître une femme ne peut pas t'envoyer devant le tribunal à cause de l'enfant que tu lui as donné il n'y avait pas ça dans la tradition avant non c'est pour ça chez nous en afrique on dit que les femmes sont soumis non non c'est la tradition qui impose l'homme de la vie du couple même s'il est petit la tradition les pauvres mon frère ne reste pas tout seul si les femmes t'envoie seulement au tribunal je vais te montrer un secret si les femmes arrachent tout ce que tu fais pour eux tout ton agent qui est dans ta main on t'arrache et puis tu deviens petit comme un bébé mon frère il faut pas rester tout seul il ya des secrets que tu dois connaître déjà commence déjà parce que les gars vos habits là quand vous en avez vos habits quand vous finissez de travailler le plus souvent et plusieurs fois les hommes ils font ça qu'ils quittent ou quelque part ils ont fini là ils jettent leur habit là comme ça vous savez les habits que vous voyez là là il ya des secrets dedans parce que les amis nous accompagnent partout il ya des amis quand tu portes ce jour là les gens vont venir te donner de l'argent comme ça ça peut aider ce sont des petits secrets ça peut être et on peut aller plus loin c'est que les femmes que tu vas avoir elles vont s'intéresser devant toi ça veut dire que pas à baisser parce que tu es le roi mais tu vas tu vas avoir ta place dans la société tu vas voilà ta place dans ta vie du couple tu vas faire en sorte que la femme elle va te respecter ce sont des secrets que vous devez connaître parce qu'une femme ne peut pas refuser de dormir avec toi alors que c'est ta femme une femme ne peut pas refuser de faire là à manger pour toi alors que c'est ta femme non mon frère si cette femme que tu a épousé vers une situation pareil avec toi c'est qu'il ya quelque chose qui ne marche pas correctement et ça tu dois chercher à arranger au plus vite tous ces choses c'est ma grand-mé qui m'a donné c'est ma grand-mé qui m'a donné parce que vous ne pouvez pas continuer à vivre dans une vie que vous ne connaissez pas parce que vous ne connaissez pas réellement la ville dans laquelle vous vivez et un homme peut pas pleurer un homme ne peut pas pleurer parce qu'une femme a décidé de faire en sorte que tu vas pleurer non tu ne peux pas pleurer mon frère tu ne peux pas pleurer allez lève toi lève toi maintenant lève toi on va courir tu vas te nettoyer un peu c'est les femmes qui vont courir des rétoiles c'est pas c'est pas toi qui va courir derrière elle non non voilà ce sont des secrets que vous devez connaître si cette vidéo vous a plu ça a été un réel plaisir de le partager je vous demande de vous abonner de partager la vidéo et surtout d'apprécier les vidéos